on est lundi et vie de retour à l'école ça va mieux et moi après m'être pris la tête avec les commentaires youtube pourquoi je regarde à nouveau les commentaires youtube ou même mon mari a répondu c'est tellement ça a pris des proportions même mon mari a essayé de prendre un peu ma défense donc je suis visiblement une horrible personne qui vous montre de terribles choses à faire avec vos chevaux il ne faut pas laisser vos chevaux en liberté il ne faut pas leur faire confiance il faut pas créer de relation avec votre cheval doit être attaché point barre est-ce que c'est bien clair on est bien clair bon j'ai renversé du lait dans mon clavier au moment j'allais faire des tirages et donc qui dit tirage dit vous écrire un petit peu tout ce qui ressort et mon clavier il m'a dit un signe que je ne ferai pas parce qu'il est belle là il n'a pas aimé le lait là il n'a pas aimé le lait du tout donc je file rapidos action on va chercher un clavier il pleut mais alors il pleut mais il pleut mais un truc à d'ailleurs pour les défenseurs des chevaux de travail au box je vous rassure acenda et aux box je sais que ça va vous tenir à coeur et vous faire du bien à vos petits coeurs oui ma pauvre jument n'est pas sous la pluie à la demander à à rentrer à les rentrer voilà j'espère que ça vous rassure quand même un peu dans toutes les aurores et les inomini que je fais je vous respecte je respecte acenda à l'hobox j'espère que ça va vous faire du bien et moi j'arrête de dire des conneries même si c'est vrai à l'hobox à la demande à rentrer à la rentrée il n'y a pas de problème je ne suis pas obtus et je vais aller me chercher un clavier il ya des claviers action bah il faut parce que j'ai rien d'autre sinon donc il va falloir je réussis maquette vous voyez à ma gueule que non c'est tout ce que j'ai trouvé je suis sûr qu'ils ont des claviers action ou qu'ils en ont eu un jour peut-être mais j'ai vu des claviers action un jour j'ai trouvé que ça un petit clavier bluetooth normalement ça devrait marcher parce que j'ai déjà une clé bluetooth sur l'ordinateur qui me permet de faire fonctionner mon casque sans fil oui il y a du scotch sur mon casque sans fil oui tiens pas du scotch aucun commentaire là dessus voilà j'espère qu'il va marcher parce que sinon ça veut dire que tous les tirages de la semaine je vais devoir faire des vocaux parce que sur mon téléphone ouais ou alors je fais sur mon téléphone et du coup vous allez avoir un texte moche avec juste les images des cartes alors que normalement je vous fais un beau truc pour ceux qui ont fait chez moi vous avez un beau document c'est beau c'est coloré c'est je vais voir je vais me débrouiller on va se débrouiller ne plus avoir de clavier n'est pas une raison pour arrêter de travailler donc on va se débrouiller pour le montage vidéo là par contre je vous cache pas que ça va être très tendaxe si ça ne fonctionne pas on va regarder et samedi j'irai au media marque chercher un vrai clavier vu que j'aurai la voiture ou alors y aller un soir en semaine si mon mari sait rentrer plus tôt mais moi il travaille énormément il fait ce qu'il peut voilà ok et puis j'ai bien cogité pendant le trajet j'ai bien cogité merci beaucoup sur instagram pour vos messages j'ai mis un petit post instagram parce que j'avais quand même besoin de et vraiment merci beaucoup beaucoup pour vos commentaires ça ah ouais ah oui non le il réagit plus du tout j'ai il est mort au clavier mort merci beaucoup pour vos gentils commentaires ça me rassure ça me rassure beaucoup surtout ceux qui me suivent depuis longtemps et qui ont vu tout le cheminement d'acenda qui se contente pas de quelques vidéos parce que oui ça fait longtemps maintenant que je travaille ma jument à 80% en liberté et ça je comprends que quand on connaît pas son histoire et qu'on est un petit peu dans les anciennes méthodes on trouve ça complètement fou mais ceux qui connaissent acenda qui ont vu toute son histoire vous savez à quel point les mieux maintenant mais c'est fatiguant et vous enfin j'allais dire c'est fatiguant ce jugement et je sais qu'on va me répondre bah oui mais tu t'exposes donc c'est normal d'être jugé en quoi de s'exposer c'est normal d'être jugé comme ça mais bon c'est les humains je pense que j'étais en train de réagir de réfléchir j'ai sorti les chiens en rentrant c'est toujours dehors d'ailleurs ils voulaient pas rentrer et et je réfléchissais et je me disais en fait je pense que c'est toujours comme ça parce que quand j'étais jeune adulte j'élevais des rats et les gars ils se prenaient la tête mais les sangueulades pour des rats alors attention je ne dénigre pas les rats j'ai adoré élever des rats c'est des animaux que j'adore vraiment ça fait partie de mes animaux coup de coeur mais les éleveurs et les éleveuses ils se prenaient la tête mais c'est un truc et je me rappelle qu'à l'époque je me disais waouh heureusement qu'ils n'élèvent que des rats parce que ces gars là s'ils élevaient des chevaux qu'est ce que ce serait puisque dans ma tête il y a le rat puis il y a le cheval quoi financièrement etc et en fait bah oui non c'est ça c'est bien ça et du coup j'étais en train de me dire bah en fait c'est comme ça dans tous les milieux parce que dans le chien le peu que je commence à mettre mes pattes dans le milieu du chien purement personnel pour aria je me rends compte que c'est aussi tendance et je me dis mais ça se trouve c'est comme ça dans tous les milieux les humains ne sont pas faits pour s'entendre il paraît qu'on des animaux sociaux mais moi je trouve pas on n'est pas fait pour s'entendre et j'étais en train de m'imaginer le groupe d'éleveurs d'orchidées ou de plantes carnivores vous imaginez le les gars ils élèvent des plantes carnivores ils ont tous des plantes carnivores et les réseaux sociaux youtube et tout et entre deux ils s'engueulent vous imaginez le truc t'as donné une mouche t'as donné une mouche vivante à temps à ta plante t'as donné une mouche vivante à ta plante carnivore mais tu te rends compte les microbes tu l'as pas congelé mais malheureux mais c'est n'importe quoi tu devrais diffamer tu devrais fustiger tu devrais mon dieu on va tabattre sur la place publique tu as donné une mouche vivante à ta plante carnivore ça verra sans doute ça existe et c'est comme ça c'est comme ça c'est incroyable en fait en fait je me fais critiquer parce que je laisse de la liberté à mes juments et je les laisse décider de certaines choses et c'est horrible je me mets en danger mais je vous jure que je me mets mais 20 fois moins en danger comme ça que en la contraignant je vous promets venez contraindre Asienda et venez partager un moment cool avec elle vous allez voir c'est pas le même cheval et et à côté de ça tu as des gars des filles des grandes et des personnes souvent d'un certain âge et tout qui débourent avec violence merci aria qui bourrine avec leurs éperons ou avec leurs cravaches qui font travailler non-stop des jeunes de trois ans qui font sauter des jeunes de trois ans et tout et c'est cool oh regardez c'est trop bien il a sauté oh regardez son tapis kentuki il est trop beau et toi tu essaies de bien faire les choses à la pensée sa jument liberté à l'enfermer dans une cour avec sa jument elle va se faire tuer mais comment elle peut faire un truc pareil elle met les gens en danger il ya personne quand je fais ça ainsi pardon ce matin il ya le propriétaire de la ferme qui est rentré et qui a rigolé en voyant à quel point nono était sale il m'a dit la pauvre à la la laver quand même à un moment donné elle est vraiment cradeau là puis voilà il a distribué du foin il a été chercher de la vaille pour sa vache nono est venu lui dire bonjour et ben on fait ce qu'on peut avec la boue avec la pluie avec les éléments qu'on a on a le droit de faire ça il est d'accord et personne n'est en danger mes juments ne se sont pas jetés sur lui pour le lapider le dévorer en lui coupant la jugulaire non oui ok asenda fait 500 kg oui ok des fois elle peut un peu pousser mais faut vraiment être sur son passage dans des conditions bien précises je peux laisser ma jument et sa polish en liberté sans aucun danger je vous ai montré une fois je le fais tous les jours je suis toujours là par contre quand je la contraint ou là faut pas être sur son passage bref je vais me détendre ça va passer on va pas se prendre la tête pendant un million d'années parce que des messages comme ça j'en aurai toujours et je vais regarder si ça ça fonctionne verdict mon téléphone voit le clavier d'ailleurs le clavier voilà il brille en train de dire je sors de me connecter à tous les trucs comme le tout à mon téléphone le voir et mon ordinateur ne le voit pas voilà on va trouver de solution ça va me mettre en retard un jour ou deux mais on va trouver une solution on va trouver une solution j'ai un autre magasin que je peux faire maintenant il va être trop tard je vais devoir aller chercher petit troll dans je pars dans un quart d'heure je vais chercher petit troll dans un quart d'heure mais il reste un magasin lequel je pense donc c'est trop tard pour ce soir entre la pluie déjà qu'on doit rentrer sur la pluie tout bas bref j'irai demain matin donc je vais avoir un retard que d'un jour ou deux toute façon tout ce qui est soin énergétique ça je vous fais des bocaux donc ça vous en foutez il n'y a pas de problème et j'ai fait un peu de montage vidéo aujourd'hui bien heureusement tout va bien on va on va trouver une solution c'est pas la troisième quatrième chose que je pète en trois jours voilà j'ai une crise de maladresse mais c'est un truc de malade tout va bien voilà on a un mini clavier qui sert à rien maintenant on est content on est content c'était un bon achat inutile ça va le faire autre solution il ya toujours des solutions je suis sauvé j'en ai trouvé un autre moyen avec un dans le magasin et ça ira très bien et ça c'est des chiens un petit peu débile qui joue non mange pas mon clavier tout neuf ça a rien y'a là ça c'est un petit chien qui a joué avec un gros chien elle est littérée allemand atteint que je montre recouverte de bave elle est immonde il n'y a pas d'autres termes immonde oui tout ça c'est de la bave de ghost on est mardi ouais je suis en mode multicouche il fait hyper froid attendez ils annoncent moins 7 en fin de semaine moins 7 là je me dis moins 7 je suis censé couvrir acena même si elle reste aux box la nuit mais dans vos messages il y a quand même eu un message important qui effectivement je ne savais pas c'était de ne pas couvrir une jument puisque le poulain risque de se coincer la tête dans les sangles alors après les sangles ça reste quand même quelque chose assez extensible et tout mais bon effectivement je suppose qu'il faut pas prendre de risques mais ça veut dire que n'est plus couverte alors que nos têtes beaucoup moins donc elle a six mois c'est on va voir je vais voir je vais voir comment je gère on attend de la neige on attend du moins 7 on va bien voir on va voir on va voir au fur et à mesure j'ai pas mal discuté hier soir avec mon mari de tous les messages puisque du coup il s'est amusé à lire tous les messages et à répondre un peu pour une fois donc tous ces messages on va aller on va pas dire agressif mais pas forcément très je ne sais pas comment dire ça en tout cas ça va mieux hier j'étais un petit peu désolé désolé hier j'étais un petit peu vénère désolé mais effectivement il ya une chose qu'il faut que je redise plus que mon mari m'a dit donc mon mari totalement d'accord avec moi de toute façon quel que soit comment on s'occupe des chevaux ça reste des animaux potentiellement dangereux on est face à un animal de 500 kg il peut se passer n'importe quoi de toute façon pour qu'il ait peur je pense que les personnes donc ces deux personnes qui se sont mises ensemble pour vraiment y aller à fond là et je pense que c'est des personnes qui me suivent pas depuis le début qui n'ont pas connu hacienda à ses débuts parce que ceux qui me suivent depuis longtemps et qui voient comment hacienda et maintenant ne voient vraiment pas le problème de ce que je fais avec puisque il m'a jamais été aussi bien dans sa tête aussi calme aussi cool on va pas reparler de la sécurité du lieu on a le droit le propriétaire de la ferme nous l'a donné je ne fais pas ça quand il ya du monde blablabla on va pas parler pendant trois heures ça ne sert à rien les gens sont dans le raidier ils m'en sortent pas par contre c'est vrai que ce que mon mari m'a dit que je devrais peut-être dire qu'il ferait peut-être potentiellement du bien à des moments qui regardent c'est que bien évidemment je pense ma jugement en liberté je couvre ma jugement en liberté je j'apprends des choses à ma poulie sur liberté parce que je connais parfaitement mes chevaux parce que ce sont mes chevaux ce sont mes chevaux je suis adulte je connais parfaitement ma jument donc c'est mon choix personnel ne faites pas ça bien évidemment avec les poneys de club que vous connaissez à peine et qui n'ont jamais connu ça c'est c'est ça c'est là que je me dis que ces gens ne me connaissent pas depuis très longtemps parce que c'est des années de boulot à voir parce que là vous vous focalisez sur être enfermé dans une cour j'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi mais certes soit elle est aussi pensée en liberté dans l'abri c'est à dire qu'elle vient je la pense en totale liberté et elle s'en va à la fin et moi je trouve pas ça choquant je trouve ça respectueux je trouve ça totalement respectueux mais bien évidemment c'est du travail ma jugement reste sage à côté de moi le temps que je la pense ça ne s'est pas fait du jour au lendemain ne faites pas ça avec un cheval que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez à peine bien évidemment ce sont des mois et des années de travail voilà c'est juste la petite chose que je voulais redire je vais pas repartir là dessus on est tous chacun sur nos idées on n'en démore pas donc la discussion je pense est totalement fermée et voilà je vais là essayer de faire une comme ou deux et ensuite je vais aller m'occuper des filles on va faire un petit peu la longe pour nos idées cas ce matin et les sortir et ah oui j'ai d'autres trucs à montrer alors déjà un énorme énorme merci vraiment ça va nous aider mais vous imaginez même pas ce que ça va nous aider un grand grand merci vous êtes vraiment fou et folle ça ça ne change pas mais dans la version très positive de la chose un énorme merci j'ai d'autres choses à vous montrer encore je vais vous montrer un peu ce que j'ai travaillé ces derniers jours donc ça alors attendez parce que je filme tout en haut jour la souris de l'autre côté donc ça c'est des images que j'ai utilisées j'ai fait des bons de noël des cartes cadeaux de noël pour des tirages et des com c'est une abonnée qui m'y a fait penser qui m'a donné l'idée et donc en gros donc par exemple ça c'est la pub que je vais diffuser sur les réseaux voilà et donc bah vous vous achetez ça vous le faites imprimer vous même par contre je ne ferai pas les impressions et les envois ça va nous faire à tous perdre beaucoup trop de temps j'ai pas d'imprimante professionnelle envoyé de belgique et tout ça va se paumer ça n'a aucun intérêt donc je vous laisserai l'imprimer vous même ou envoyé par email si c'est de la famille que vous voyez pas pendant les fêtes soit envoyé à la personne par email soit l'imprimer et le mettre dans une petite enveloppe et donc ça va permettre aux gens de découvrir un petit peu tout ça de tester pour leurs animaux pour eux parce que j'en ai fait une version pour les gens aussi donc là par exemple tirage animal donc c'est le prix normal d'un tirage donc je fais le tirage en entier plus des conseils bien-être par rapport à ce que l'animal va me montrer et me dire et je peux faire passer un message à l'animal par la de la personne par exemple donc ça c'est ce que les gens vont imprimer ce que je vous ai montré la pub en fait voilà et vous vous allez avoir ça imprimé à offrir à la personne si la personne ne me connaît pas à chaque fois j'ai mis mon email pour qu'elle me contacte bien par email pour faire valoir son bon il n'y a pas le prix dessus puisque c'est un cadeau donc voilà donc ça c'est le bon découverte celui là donc cela c'est le prix donc c'est la pub on a le gros bon donc ça c'est le gros bon découverte mais c'est vraiment un gros donc vous avez un tirage complet complet pour la personne un tirage complet pour l'animal des conseils pour chacun et un soin complet pour l'animal donc là on normalement c'est du 40 plus 35 pour le soin je sais plus si je les mets à 40 ou à 35 je suis entre faire mes prix j'ai encore du mal et en gros c'est entre 75 et 80 normalement et vous l'avez pour 60 et ça va permettre à la personne de découvrir tout ça de faire tout ça donc ça c'est la pub et la carte cadeau elle est là la personne aura cette carte là donc à transmettre ou à imprimer j'ai fait pour l'inhumain l'hypothèse humain c'est laquelle celle avec le prix je pense que c'est celle là celle que prix donc ça c'est pour une personne qui veut découvrir mais pour elle donc ça c'est un tirage pour la personne donc c'est le prix normal d'un tirage que je fais pour les gens donc 35 euros un tirage complet pour vous et là en plus j'offre trois cartes pour un des animaux à des animaux bravo un des animaux de la personne et la personne aura cette carte là voilà donc j'espère que c'est une bonne idée que ça vous plaira c'est noël un il faut pourquoi pas c'est un cadeau comme un autre ça permet aux gens de découvrir ça voilà je voulais vous montrer ça et je vais toute façon très vite vous les montrer sur les réseaux elles sont énormes ces empreintes de piaf bah oui pour pouille je suppose que c'est un héron par contre tu t'es enroulé comme d'habitude ouais ça doit être un héron regardez comment c'est grand par rapport au chien on va l'arrache l'herbe tu as de quoi t'occuper ouais ça doit être un héron qui a avancé comme ça dans la bout en le quart bas qu'il est jaloux ça va attendez il y a des pires fouilles voilà ça râle et il y a du soleil du soleil ça c'est trop bien du soleil elle ne comprend pas pourquoi je parle elle n'est pas habituée encore à ça alors je pense pas que vous allez les voir et je sais pas si aria va être assez calme pour je les films mais il y a des bambis là attend à rien tata là on voit des petits culs blancs vraiment ici je peux pas ah si je peux jouer plus attend à rien à ce coup pas au secours attendez 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 ils sont là j'essaie de les avoir de pas perdre le chien là vous voyez les bambis on voit vraiment que dalle alors je suis désolé vous aurez pas mieux voilà il y a trois bambis deux deux j'ai cru voir trois il est peut-être déjà monté avant les voies même plus là voilà il ya deux ou trois bambis mais ils sont vraiment vraiment super loin bon on s'est arrêté du quoi le pouille tu pouilles alors que tu as trouvé un trop super méga bâton je veux savoir pourquoi tu pouilles je pourrais par principe de pouiller à d'accord pas de problème allez nous on continue bon toujours plein de boue un forcément parce qu'on a de la neige fondue maintenant mais troisième matin que nono sort en longe comme sa maman elle suit sa maman elle sort long avec sa longe puisque pour rentrer elle suit parfaitement sa mère mais pour sortir je vous avais déjà montré sur une vidéo à la tendance à faire la cocotte à courir partout et là effectivement enfin galoper partout pardon et là effectivement bas ça peut être très dangereux pour elle pour nous pour les autres animaux c'était plus possible donc travailler de la longe ça vous avez vu aussi et bas le premier matin ça a été tendu parce que le concept de marché et d'être retenu c'était un peu compliqué pour elle ensuite le lendemain j'ai travaillé un petit peu la pression et on a refait d'aller dehors et là nickel vraiment impressionnante elles sont vraiment dans le coin et aujourd'hui repareille assez impressionnante juste à senda n'avait pas envie de marcher là dedans mais il n'y a pas tellement le choix pour aller plus loin et du coup elle avançait pas bien donc du coup forcément sa fille c'est un peu inquiété en mode où la maman elle veut pas marcher qu'est ce qui se passe mais au regarder elle se barre elle à la prochaine et ça s'est vraiment très bien passé pour un poulain qui découvre qui n'a jamais fait ça avant moi je suis impressionné vraiment sa vitesse de compréhension et d'apprentissage je suis impressionné par contre pour le moment faut être à deux puisque quelqu'un doit me prendre à senda elle est dedans même temps ça risque d'être compliqué un petit peu dangereux pour le moment donc un grand merci à charlène qui fait cet apprentissage avec moi et voilà donc les filles rentrent au box la nuit et sont dehors le jour voilà le petit compromis que j'ai fait parce que senda elle est bien 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 contente de rentrer alors on m'a dit c'est juste elle a appris c'est pas qu'elle en a envie c'est qu'elle a appris mais elle pourrait se barrer vous voyez elle pourrait se barrer se barrer se barrer se barrer loin en plus il y a des hauts de chevaux tout là bas là bas là bas elle pourrait partir dans les chemins elle pourrait se barrer mais elle elle va à son box toute seule elle peut même avec sa fille aller à son box toute seule elles vont toutes les deux au box toute seule voilà c'est peut-être de l'apprentissage écoutez mais au moins vu qu'en ce moment on attend des moins quatre et tout la nuit et que vous m'avez conseillé de ne pas couvrir pour pas risquer que nono se coince dans les sangles je ne le fais plus au moins elle rentre la nuit parce que ça fait un peu froid quand même surtout qu'à senda c'est très peu de poils et cheval heureux cheval bois non cheval beau cheval heureux voilà 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 ils sont magnifique magnifique mais au moins ils sont dehors et profite à ottawa tu es somptueux tu es le beau plus beau cheval beau de la terre il s'en est mis jusque sur la tête 1 t'es pas aussi cra cra que ton copain bah oui bonjour bonjour oh là là vous êtes vraiment des cradeaux et chica et mougli et mougli passe par une phase non profite chiconette je vais rien faire mougli qui passe par une phase très 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 compliqué on galère un peu là avec vraiment compliqué le changement d'habitat de vie et tout c'est dur dur pour lui non oui chiconette je veux rien faire chiconette tu peux aller tu peux profiter mais bon voilà ce matin pour sortir ça a été mais il a été sorti hier aussi forcément c'est un poulain 40 grandi en prairie ce qui est le top bien évidemment c'est ce qu'il faut faire donc là la découverte et il grandit seul donc il n'a pas beaucoup de code et la grandir avec des copains être avec des copains qu'il connaît pas donc ça il est content mais ça rajoute des nouveaux codes à apprendre ça peut rajouter du stress et surtout il fait du boxe pour la première fois de sa vie et ça c'est très très compliqué mais voilà moi personnellement vu le stade de complications qu'il arrivait je le laisserai dehors mais c'est vrai qu'on n'a pas une super structure pour ça bon écoutez de toute façon c'est pas mon ce val mais voilà on va aider sa petite sa petite gardienne à gérer tout ça redescendre un peu la pression à remettre un petit peu des codes propres bon là au moins il est dehors pour ce qui est des codes des chevaux chica elle est top pour ça elle est même limite un petit peu trop dur mais elle apprend bien les codes et elle calme bien les chevaux un peu fou fou elle me l'a fait avec hacienda on n'est pas encore en hiver mais là on pourrait on est dimanche on se léger je vais au toméco chercher des croquettes pour aria que ça mange les chiots dis-moi monsieur des croquettes pour aria et des crênes pour les poules puis je vais à la ferme où avec charlène on va continuer à travailler nono pour aller en longe aux prairies elle a un petit peu du mal c'est vraiment le passage de l'entrée de la prairie je ne sais pas pourquoi mais sinon elle est quand même chouette pour son âge et voilà faire les boxe nettoyer le boxe nettoyer le boxe avec la rampe gelée voilà et il fait vraiment froid là il fait vraiment froid je sais pas chez vous mais là nous on vraiment là on commence à je viens d'enlever tout ça de glace voilà c'est bon il fait bon il fait bon c'est tout fait lolo mais c'est de la glace charlène elle est en train de faire de ton côté garçon hacienda direct au foin bien évidemment c'est pas comme s'il aurait resté dans son box un nounou nounou elle a encore un petit peu peur de s'éloigner de maman longe et tout mais franchement ça ça avance bien elle est entrée l'entrée là bas je sais pas pourquoi peut-être à cause du bâtiment à côté je ne sais pas elle a vraiment peur de l'entrée elle le fait d'un bon pour le moment alors c'est moins en moins pire parce qu'au début elle partait comme un missile là elle part sur quelques mètres donc ça s'améliore de jour en jour ça fait qu'une semaine qu'on le fait à la 6 mois moi je suis très 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 contente d'elle merci 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 Sous-titrage FR ?